J'avais des envies de fromage, mais de fromage. Et donc si je ne mangeais pas 4 fois par jour, j'atteignais très difficilement les 1500 calories par jour. Moi j'ai eu très très envie d'amandes, très très, bon c'est de base, je crois, j'ai une passion pour les amandes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de mon alimentation pendant la grossesse. Et je vais te parler d'Ayurveda puisque j'ai reçu beaucoup de questions sur ce sujet. Quand je vous ai proposé de faire des vidéos en lien avec la grossesse, vous m'avez beaucoup demandé de parler alimentation. Et notamment que conseille l'Ayurveda ? Qu'est-ce que moi je peux recommander aussi ? Et donc c'est tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais commencer par te parler des choses à favoriser, à privilégier pendant la grossesse. Ensuite je vais te parler des choses à éviter en termes de consommation alimentaire. D'autres conseils que je peux te donner par rapport à mon expérience personnelle. Et enfin je vais terminer sur une petite partie un peu plus légère. Qui est une liste de tous les cravings, de toutes les envies un peu particulières que j'ai eu depuis le début de ma grossesse. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais aussi aborder le sujet des plantes et des compléments alimentaires dans cette partie. Tout d'abord, on va d'abord commencer par les mythes autour de l'alimentation de la grossesse. Notamment le manger pour deux. Alors manger pour deux, non. L'être qui est en train d'être construit n'est pas un adulte à part entière. Tu n'as pas besoin de le nourrir comme tu te nourrirais toi. Mais c'est sûr qu'il y a potentiellement un besoin un petit peu plus important en calories. Mais il est très très léger en fait. Il ne faut pas se dire qu'il faut doubler ses apports alimentaires une fois qu'on est enceinte. Ce serait contre-productif. Dans le sens où il faut que ton système digestif soit capable de le digérer. De une, de deux ça pourrait créer du diabète gestationnel. Et de trois, le but ce n'est pas que tu prennes 30 kilos pendant ta grossesse. Ce qui ne servirait pas ton bébé en fait. Donc il faut juste trouver un juste milieu entre manger un petit peu plus si tu en ressens le besoin. Et ça, ça va venir particulièrement au fur et à mesure de la grossesse. Tout en écoutant tes propres besoins et être capable de digérer la nourriture que tu manges. Puisque tout ce qui n'est pas digéré va produire des toxines dans ton corps. Et ça va gêner notamment le bon fonctionnement de ton métabolisme qui a déjà beaucoup de travail pendant cette période. On ne va pas se cacher. Donc on va commencer par ce qu'il faut privilégier pendant la grossesse. Première chose, c'est des repas plus légers et plus fréquents. J'avais pour habitude de manger deux fois et demi par jour, on va dire. Donc j'avais deux gros repas le midi et le soir. Éventuellement je faisais un jus le matin, des fruits le matin. Éventuellement dans l'après-midi si j'avais faim. Mais voilà, j'avais deux gros repas. Ça, c'était plus possible. Déjà un petit peu avant ma grossesse, je me rends compte que je ne sais pas si je m'y préparais mentalement ou quoi. Mais alors au premier trimestre, ce n'est plus du tout possible puisque les nausées et les douleurs à l'estomac faisaient que je ne pouvais pas jeûner le matin. Il fallait que je mange suffisamment consistant pour que Vata soit calmé. Puisque le premier trimestre de la grossesse est gouverné par le Dosha Vata. Ensuite c'est Pitta et enfin c'est Kappa. Donc ça va jouer ces trois phases-là pendant la grossesse notamment. Mais on reviendra un peu là-dessus. Et donc je ne pouvais plus me permettre de manger trop léger ou de ne pas manger le matin. Ce n'était pas possible. Je me rappelle d'un jour où j'ai juste pris un yaourt en me disant Bon, je n'ai pas très faim mais il faut quand même que je mange. Donc je vais prendre juste un yaourt. Ça a été terrible toute la matinée puisque j'étais en consultation. Je ne pouvais pas bouger de mon bureau. Et donc là les reflux, les nausées ont été très importantes. Donc ce que je te conseille c'est de manger vraiment plusieurs petits repas. Je suis passée donc de 2,5 à 4 repas par jour. En tout cas au premier trimestre. Sinon je ne pouvais tout simplement déjà pas avoir suffisamment dans la journée. Puisque mon appétit était très très bas au début. Et c'est souvent le cas pendant le premier trimestre. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier des petits repas. Et donc si je ne mangeais pas 4 fois par jour, j'atteignais très difficilement les 1500 calories par jour. Ce qui n'est déjà pas beaucoup. Donc voilà, je te conseille plusieurs petits repas et denses. Donc si tu as l'habitude de manger beaucoup de crues, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et que tu as des besoins comme par exemple si tu es pita ou vata dominant. C'est un bon moment pour densifier ton alimentation. Et on va en reparler mais avoir suffisamment de protéines, suffisamment de gras, etc. dans tes repas. Sinon tu vas vite être rempli et pas vraiment nourri. Et ça tu ne peux pas trop te le permettre pendant la grossesse malheureusement. Surtout au premier et au dernier trimestre. Puisque ton appétit va diminuer. Une autre chose qui est très recommandée pendant la grossesse c'est le lait. Le lait c'est un aliment qui n'est pas du tout diabolisé par la Ayurveda. Bien au contraire. Et c'est un des aliments les plus conseillés pendant la grossesse. Puisque c'est une source de gras, de protéines qui est facile à digérer comparé à d'autres on va dire. Mais il faut le préparer de la bonne manière. Donc personnellement ce que j'ai fait, je n'ai pas l'habitude de consommer du lait. Je l'ai arrêté pendant des années. Et puis le fait que j'ai perdu le goût du lait, je n'en buvais plus. Et j'ai essayé pendant ma grossesse d'en intégrer un peu plus. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé des laits d'or. Avec des épices. Donc c'est chaud, c'est épicé, c'est plus facile à digérer. J'ai pris des laits soit crus, soit pasteurisés ou micro-filtrés. J'ai évité le pasteurisé parce que c'est un peu dommage de transformer autant le lait. Mais ce que je faisais c'est que du coup je faisais bouillir le lait. Donc il n'y avait plus de soucis de parasites ou quoi que ce soit. Puisque c'est une inquiétude pendant la grossesse. On va en reparler. Donc je prenais du lait soit cru, soit micro-filtré que je faisais bouillir avec des épices. Et je prenais ça quelques fois par semaine. Surtout au premier, au deuxième trimestre ensuite. Ça m'est un peu passé je dois dire pendant l'été. Boire du lait c'était moins... j'en ai moins envie. Surtout du lait chaud. Donc je l'ai un peu laissé de côté je dois avouer. Mais c'est en tout cas quelque chose qui est recommandé tout au long de la grossesse par l'Ayurveda. Un autre aliment très connu de l'Ayurveda qui est particulièrement recommandé pendant la grossesse c'est le gui. Le gui c'est quelque chose qui va vraiment lubrifier tous les tissus du corps de la femme enceinte. Qui va le nourrir de manière profonde. Et donc c'est un aliment de choix pour la femme enceinte. Tu verras toute une vidéo sur le gui si tu la désires. Je te la mettrai dans le i, en description. Peu importe, tu la retrouveras sur ma chaîne assez facilement. Mais c'est un aliment très conseillé. On a aussi le miel, la mangue, les raisins. C'est des fruits très conseillés pendant la grossesse. On conseille aussi beaucoup le citron. Particulièrement au premier trimestre pendant la période Vata. Puisque ça calme souvent les nausées liées à Vata. L'acidité calme ce dosha. Donc souvent les femmes enceintes ont des envies de beaucoup de citron, d'acidité. Ça a été mon cas. Les corniches sont matin, midi, soir. Mais on reviendra là-dessus. Enfin bref. L'acidité, notamment le citron. Ça aide bien. Et si tu es pita dominant, ou dominante si tu es enceinte. Si tu es pita dominante, je te conseille plutôt le citron vert puisqu'il n'aggrave pas pita. Ensuite, faire attention à manger suffisamment riche en minéraux et en fer. Alors là je ne vais pas te faire une liste d'aliments parce que ce serait ridicule. Ce serait beaucoup trop long. Tu peux trouver des listes comme ça sur internet. Mais c'est vrai que ce sont ces vidés minéraux qui vont être déficients pendant la grossesse puisque le bébé en a besoin de beaucoup. Et je reviendrai un tout petit peu après sur la complémentation, notamment en fer, en minéraux, etc. Un autre aliment qui est vraiment conseillé, enfin un groupe, un nutriment on va dire plutôt, pendant la grossesse, c'est de manger suffisamment de protéines. Et notamment des protéines facilement digestes pour la femme enceinte. Puisqu'on déconseille pendant la grossesse de manger beaucoup de choses qui aggravent vata. Or les légumineuses, surtout à l'excès, aggravent vata. Beaucoup. Il n'y a que quelques légumineuses, éventuellement le mungdal qui est une légumineuse indienne qui n'aggrave pas vata. Mais pour le reste, elle l'assèche beaucoup et on évite tout ce qui est très asséchant pendant la grossesse. Surtout quand on souffre de constipation, ce genre de soucis là pendant le début et la fin de la grossesse particulièrement. Et donc si on ne mange pas de légumineuses, au niveau protéines, on doit un peu plus miser sur les protéines animales. Donc personnellement, j'ai fait vraiment attention à manger suffisamment de viande, de poisson, oeuf, un peu de fromage, ce genre de choses là. Le lait peut apporter un peu de protéines également. J'ai mangé un petit peu de tofu fermenté, lacto-fermenté. Et ça c'est très très important puisque je l'ai vu tout de suite sur mon corps. J'ai commencé à perdre quand même du poids, surtout au début de la grossesse et notamment du muscle. Puisque ce n'est plus la priorité de ton corps de construire du muscle pendant la grossesse. Et donc mon corps a un peu puisé dans mes réserves. Donc je tiens à préciser que c'est important d'avoir une alimentation suffisamment protéique. Et ce qui peut aider pour ça notamment, ce sont les bouillons d'os. Les bouillons d'os ou les bouillons de poule. Qui vont vraiment apporter des protéines facilement digestes, facilement assimilables. C'est aussi quelque chose qui est très recommandé pour le postpartum et pour préparer à l'accouchement. Puisque c'est toute la gélatine qui va être présente dans cette préparation va aider à assouplir tous les tissus. Et rendre tout ça plus élastique, plus nourri, etc. Donc si tu es végétarien, végétalien, malheureusement je ne suis pas la bonne personne pour te conseiller. Puisque moi j'ai choisi une approche qui justement incluait les protéines animales et les graisses animales. C'est en tout cas ce qui était le meilleur pour moi. Que ce soit au niveau de ma constitution ayurvédique ou même de mes besoins, de ma culture. Donc si tu veux savoir comment avoir une grossesse végétalienne par exemple. Je t'invite à regarder d'autres contenus. Puisque ce n'est pas ce que je ne pourrais pas te conseiller sur le sujet en tout cas. D'autres aliments qui sont conseillés particulièrement pour préparer à l'allaitement. C'est les oléagineux de toutes sortes. Les amandes particulièrement sont conseillées pour Vata. Elles sont assez riches en protéines aussi donc c'est intéressant pour ça. Moi j'ai eu très très envie d'amandes. Très très... Bon c'est de base je crois. J'ai une passion pour les amandes. Mais là particulièrement. Souvent par exemple en été j'ai moins envie d'oléagineux. Mais là je sens que mon corps en a besoin. Donc les oléagineux de toutes sortes sont très intéressants pendant la grossesse. Et il faut les préparer correctement. Donc je ne te conseille pas de les manger crues comme ça directement. Soit tu les fais tremper mais idéalement c'est de les faire légèrement toaster. Si tu as du mal à les digérer, si tu peux retirer la peau des amandes et des noisettes par exemple pour que ce soit plus facile. Ou les préparer sous forme de lait, d'oléagineux. C'est aussi plus facile à digérer de manière générale. Et c'est délicieux. Soit dit en passant. Un autre conseil que je veux te donner qui est de manger varié, varié, varié. Dans le sens pas forcément, il faut absolument que j'ai tout, plein de choses dans mon assiette différentes. Puisque ça l'ayurveda ne le recommande pas forcément. Plus tu vas complexifier ton assiette, plus tu vas complexifier ta digestion. Mais dans l'espace d'une semaine, dans l'espace d'un mois que tu es suffisamment de types d'aliments différents. Donc avoir des légumes verts, des légumes oranges, des légumes rouges, un petit peu des protéines différentes qui viennent de sources différentes. Avoir des gras différents, donc des huiles végétales, des graisses animales. C'est hyper important parce que souvent on peut se perdre dans les listes d'aliments qui sont bons pour augmenter le magnésium, augmenter le fer, augmenter la vitamine B, augmenter la vitamine K, etc. Alors qu'en fait tout peut, ou une grande partie, pas tout, une grande partie peut venir de l'alimentation. Et au final ce qui compte c'est que tu manges un petit peu de tout. Et finalement ce que tu vas te rendre compte c'est que pendant la grossesse ton corps va te guider beaucoup sur ce qu'il veut. Et je t'invite à le suivre. C'est mon prochain conseil aussi, c'est de suivre tes envies. Suivre tes envies pendant la grossesse c'est hyper important. Alors à un certain degré, si tu es plus à l'écoute de ton corps de base, c'est plus facile. Puisque tu sauras ce qu'il y a une envie entre guillemets, une réelle envie d'un, non c'est une habitude. Et je reviendrai là dessus quand je te parlerai de mes envies de grossesse, mes cravings en anglais comme on dit. Tu verras qu'ils sont assez variés. On peut se dire mais comment elle a pu avoir envie de ça ? Ensuite boire suffisamment d'eau c'est hyper important pendant la grossesse. Tu vas avoir un ventre plein d'eau, tu vas avoir un corps plein d'eau, tu vas avoir un bébé plein d'eau. Donc c'est un conseil important que je dois suivre moi-même. D'ailleurs on va faire une petite pause boisson. Et si tu as du mal à boire ou si comme moi au premier trimestre avalé quoi que ce soit c'était compliqué. Ce que je te conseille c'est le gingembre encore une fois. Et moi ce qui m'aidait vraiment c'était de mettre des morceaux de gingembre confits dans de l'eau. Alors je l'ai rincé un peu pour enlever un petit peu de sucre. Mais en fait l'intérêt du sucré c'est que ça calmait bien Vata. Et moi pour ma part ça diminuait bien les nausées. Donc si tu as du mal à boire tu peux faire soit de l'eau avec du citron. Soit de l'eau avec du gingembre un petit peu sucré. Et ça aide vraiment je trouve à boire plus. En termes de tisane j'ai trouvé une tisane de la marque Atma Bio que je te recommande. Elle est conseillée à partir du cinquième mois de grossesse. Il me semble parce qu'il y a sûrement des plantes dedans qui pourraient être légèrement laxatives. Et qui ne sont pas conseillées pendant le premier trimestre. Le premier trimestre c'est un moment un peu sensible pendant la grossesse. Puisque le bébé on dit qu'il n'est pas forcément bien accroché encore. Et donc c'est le moment où il y a le plus de risque de fausse couche. Et donc c'est pour ça je pense que cette tisane n'est pas recommandée pendant les premiers mois de grossesse. Et je prends mon téléphone pour te dire un petit peu la composition de cette tisane. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà c'est une infusion qui permet de rééquilibrer les trois doshas particulièrement pita. Savoir que quand tu es enceinte tu es blindé de hormones. Et ces hormones elles vont avoir tendance à augmenter un peu pita. Alors ça dépend des personnes. Moi je l'ai bien senti. Mais tu vas sentir potentiellement plus chaud, plus de réaction au niveau cutané etc. Et cette tisane est conseillée notamment pour diminuer pita. Donc il y a de la citronnelle, du sureau, de la rose, de la lavande, du tulsi, des trois sortes de tulsi. Donc du basilic sacré, de l'hibiscus, de l'aquilée millefeuille, de la bruyère, de la mauve, de la prêle, du framboisier et de l'ortie. Et donc elle soutient la digestion, elle soutient le métabolisme de base. Et aussi elle permet d'aider et soutenir le développement de l'enfant. Et je te l'ai montré d'ailleurs dans ma routine matinale que tu auras vue avant cette vidéo, normalement si tout se passe bien. C'est la tisane que je prends presque tous les matins. Je fais des petites pauses parfois pour d'autres tisanes. Mais c'est une tisane que j'aime bien, même au goût. Et donc je te la recommande, de la marque Atma Bio. Et cette tisane elle s'appelle Dao Hridaya. Et ça veut dire deux cœurs. J'aime bien le nom des tisanes qui donnent à leur tisane cette marque là. Et j'ai aussi acheté la tisane pour préparer à l'allaitement, que je n'ai pas encore commencé à prendre. Mais que je prendrai je pense en toute fin de grossesse. Les choses à éviter pendant la grossesse, en termes d'alimentation ou même de plantes. C'est tout ce qui va être très pimenté. Puisque le piment ça assèche le corps. Et on ne veut éviter d'assécher le corps pendant la grossesse. Puisqu'on a encore une fois besoin de beaucoup d'éléments eaux. Pour construire, pour fluidifier, pour rendre les choses vraiment suffisamment souples. Tu as besoin de souplesse quand tu es enceinte. Et comme le piment a tendance à aggraver Vata sur le long terme. Épita bien sûr. Ça fait partie des aliments à limiter pendant la grossesse. Alors si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger épicé. Mais il faut éviter les épices très fortes. Donc comme le piment par exemple. Mais ça peut être aussi le poivre si jamais tu es pita dominante. Et que tu sens que tu es un peu sensible. Ou le gingembre en été. Tu vas adapter en fait en fonction. A éviter particulièrement pendant la grossesse. C'est les purges, les jeûnes, les restrictions alimentaires. Ce n'est pas le moment de faire des purges. Ce n'est pas le moment de faire une cure du foie. Ce n'est pas le moment de jeûner. Alléger alimentaire c'est ok. C'est à dire que tu peux te faire une journée de soupe par exemple. Tu peux te faire une journée à Kichiri. Mais fais attention à ne pas le faire sur du long terme. Puisque le but là maintenant ce n'est pas de te détoxifier. Ce n'est pas de perdre du poids. Ce n'est pas etc. C'est de construire un bébé. Tu fais attention bien sûr à ce que tu manges. Tu ne vas pas aller dans l'extrême inverse. Où tu vas manger trop en quantité. Ou trop en densité. Mais il ne faut pas non plus être dans l'extrême inverse. A se restreindre pour éviter de prendre trop de poids. Et encore une fois c'est adapté bien sûr à chaque profil. Puisqu'un profil Kappa dominant va plus facilement prendre de poids. Qu'un profil Vata ou Pitta dominant. Une autre chose à éviter pendant la grossesse. Ce sont les excitants surtout en excès. Donc tout ce qui est caféiné. Les boissons énergisantes. Tout ça c'est à éviter. Pour ma part je ne bois pas de café. Je bois du cacao. Alors il y a un peu de caféine dedans. Mais pour ce que j'en ai consommé. Ça ne m'a pas du tout dérangée. Au contraire le cacao m'a fait beaucoup de bien pendant la grossesse. Et si c'est un sujet qui t'intéresse. Je pourrais t'en faire une vidéo dédiée. Mais c'est vrai qu'il faut limiter le café et tous les excitants de manière générale. On évite à tout prix tout ce qui est très laxatif. Notamment dans les plantes. Alors je ne vais pas te faire une liste parce que ce serait beaucoup trop long. Tout ce qui est laxatif et ce qui est contractile au niveau de l'utérus. Il y a certaines plantes qui favorisent la contraction utérine. Il me semble que la sauge en fait partie. Et ça on va l'éviter pendant la grossesse pour des raisons assez évidentes. Qu'on ne veut pas que le bébé arrive trop tôt. Donc c'est plutôt à éviter. Puisque c'est le côté laxatif. Il fait descendre Vata vers le bas. C'est le but. C'est de faire sortir Apana Vata. Notamment un des sous-doshas de Vata. Le souci c'est que son rôle à Apana Vata c'est aussi de te faire accoucher. Et le but c'est pas d'accoucher avant terme. En tout cas pas trop tôt dans la grossesse. Donc on va éviter tout ce qui est laxatif. Je pense notamment à l'huile de ricin. Qu'on prend pendant certaines purges etc. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger de fibres, de pruneaux, de choses comme ça. Au contraire ça peut même t'aider à justement fluidifier un peu ton transit. Puisque naturellement ton corps va avoir tendance à ralentir ton transit à cause des hormones. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois constipé toute ta grossesse. Au contraire si tu peux l'éviter c'est mieux. Mais on va éviter quand même les choses trop laxatives. Surtout encore une fois pendant le premier trimestre qui est le plus sensible entre guillemets. L'Ayurveda déconseille les aliments incompatibles pendant la grossesse. Bon de manière générale elle les déconseille. Mais particulièrement pendant la grossesse. Donc on va avoir par exemple manger autant de miel que de gui en quantité. Manger du lait avec des fruits. Manger du... qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Le lait avec le poisson. Les fruits de manière générale il vaut mieux les manger seul. Et pas combiné à d'autres choses. Du sel avec du lait. Enfin bref il y a toute une liste d'aliments incompatibles selon l'Ayurveda. Et si ça t'intéresse je t'invite à faire ta petite recherche. Je suis sûre que tu pourras trouver une liste. Maintenant si on lit cette liste le fromage fait partie de cette liste. Puisque c'est du sel et du lait. Quoi qu'il en soit moi ce que j'ai appris c'est que dans notre culture on a grandi avec depuis des générations et des générations. Donc on le digère bien. Et pour ma part ça faisait partie de mes envies de grossesse. Et je l'ai écouté. Voilà. L'alcool bien sûr est très déconseillé pendant la grossesse. Puisque c'est chauffant. Que ça aggrave le foie. Et que ça passe dans le bébé. Donc on évite à tout prix. Alors il y a forcément un conseil qui est donné aux femmes enceintes. C'est d'éviter tout ce qui est cru. Notamment au niveau animal. Alors même au niveau végétal. On va vous dire il faut bien bien nettoyer les végétaux. Qu'on mange cru etc. C'est pour les risques de parasitage. Ça l'ayorvéda en parle moins. Hormis le fait que en effet tout ce qui est cru va aggraver plus vata. Et moins digeste. Donc dans l'ensemble il vaut mieux les éviter. Je sais qu'il y a certaines femmes enceintes qui ne sont pas du tout aussi strictes par rapport à l'alimentation crue. Qui se permettent de manger du saumon fumé. Qui se permettent de manger du fromage cru etc. Pour ma part j'ai fait le choix pour ma première recesse en tout cas de les éviter de manière absolue. Donc je dis absolue mais il y a certaines fois où je suis allée au restaurant. Et je pense qu'il y avait des aliments crus comme de la crème ce genre de choses. Non pasteurisé j'entends. Et là bon je ne l'ai pas retiré de l'assiette. Je l'ai mangé. Mais de manière générale j'ai vraiment fait attention à ça. Mais encore une fois je sais que certaines femmes n'y font pas du tout attention. Et se portent aussi très bien. Mais c'est encore une fois pour le risque de parasitage. Qu'il est déconseillé de boire ou de consommer, de manger des produits crus ou mal cuits. Donc je t'ai parlé tout à l'heure d'une alimentation asséchante qui est à éviter. Par exemple les légumineux ça sèche. Les légumes crus beaucoup ça sèche. La cacahuète notamment assèche. Les produits frits vont avoir tendance à assécher le corps. Après il y a plein d'autres choses que l'alimentation qui assèche le corps. Là c'est vraiment une vidéo sur l'alimentation. Mais par exemple ne pas dormir assez ça assèche le corps. Et c'est ce qu'on veut éviter pendant la grossesse. Et enfin j'ai mis dans la liste des choses à éviter. Alors il y en aurait sûrement plein d'autres. Mais là je voulais te faire une liste. C'est pas hyper complexe. Mais une alimentation trop lourde pour Agni c'est à éviter. Puisque pendant la grossesse comme je te le disais ton métabolisme il a déjà beaucoup à faire. Il a beaucoup à gérer. Ta digestion elle peut être vite complexifiée avec l'arrivée du bébé. En tout cas le développement du bébé. Et donc on évite de manger trop lourd. Ça paraît logique mais c'est un conseil que j'ai envie de rappeler. Encore une fois il vaut mieux manger dense mais en petite quantité plusieurs fois dans la journée. Que d'avoir un gros repas où tu en sors et tu te sens complètement ballonné etc. Où là tu vas juste produire des toxines en fait. D'autres conseils. On m'a posé la question comment soutenir le feu digestif pendant la grossesse. Alors j'ai parlé de gingembre. Très très efficace. En tout cas elle a été montrée. Et maintenant même l'allopathie le conseille. Moi ma sage femme m'en a parlé. L'ayurvéda le sait depuis bien longtemps. Mais en tout cas le gingembre ça aide bien. Les épices douces de manière générale. Comme je viens de le dire faire des petits repas pour prendre soin de ta digestion. Il y a certaines plantes mais je ne vais pas rentrer dans le détail de quelles plantes. Puisque ça va vraiment dépendre de tes besoins à toi. Et je ne veux pas t'influencer là dedans. Puisque l'automédication n'est pas du tout recommandée même en ayurvéda. Et je te conseille donc de faire appel à un praticien en ayurvéda. Pour qu'il te recommande les plantes bonnes pour toi. D'autres choses pour soutenir ton feu digestif. C'est le repos. C'est essentiel. Moi j'ai remarqué que pendant le premier trimestre particulièrement. Où j'étais épuisée. Épuisée. Je devais faire des siestes tous les jours de 20 minutes à peu près. Que je faisais souvent avant le repas. Je t'en parlais notamment dans ma vidéo sur la sieste. Je t'explique tout. Pourquoi, comment, etc. Et ça, ça m'aidait beaucoup à mieux digérer ensuite. Donc ça, je te le recommande. C'est vrai, si tu ne fais pas des très bonnes nuits ou quoi que ce soit. C'est d'avoir des temps de repos pour aider ton corps à repasser en mode parasympathique au niveau du système nerveux. Et c'est ça qui va aider à digérer. Après, l'ayurvéda recommande de marcher. Après les repas, de marcher lentement, doucement. C'est quelque chose que je me poussais à faire parce que même si j'étais vraiment fatiguée et que j'avais l'impression que je ne pouvais plus me lever de ma chaise. Et donc après le repas, je me poussais quand même à aller marcher, même si c'était que 10 minutes, pour enclencher la digestion et éviter que Vata stagne. Et c'est quand Vata va stagner qu'il va potentiellement s'aggraver et apporter notamment des soucis digestifs, des gaz, des ballonnements, de la constipation, etc. Et de manière complémentaire, le repos c'est très bien et il faut aussi de l'activité physique. Alors à adapter bien sûr. J'ai prévu de te faire une vidéo dédiée à ça puisqu'on me l'a demandé ce sujet, le yoga, l'activité physique. Est-ce que tu continues à faire du yoga, etc. ? Comment tu l'adaptes ? Donc je te ferai une vidéo sur le sujet. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de continuer, d'avoir une activité physique régulière pendant la grossesse qui soit adaptée à ton niveau à toi. C'est-à-dire que si tu étais totalement sédentaire avant ta grossesse, c'est pas le moment de te mettre au crossfit, clairement. Ou même à la musculation. Pour ce qui est des compléments alimentaires, alors j'hésite à t'en parler parce que je m'y connais pas. J'ai un complément alimentaire, j'ai une approche très minimaliste par rapport à ça, de manière générale. Mais aussi pendant la grossesse, dans le sens où j'aime bien tout, beaucoup miser sur l'alimentation pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Et j'apporte le reste si vraiment c'est nécessaire. Donc ça c'est mon approche. Peut-être elle est trop, trop extrême. J'en ai conscience. Mais c'est mon approche. Et donc je me suis uniquement complémentée en fer. Et là je viens tout juste de commencer le magnésium. Je pense que j'aurais dû le faire avant parce que j'ai des petites sensibilités. Je sens que je manquais de magnésium avant. Mais j'ai pas voulu passer le pas, je me suis complémentée à ce moment-là. Mais là je le fais. Donc c'est les deux seules choses que je prends et des plantes ayurvédiques. Un autre conseil que je veux te donner, c'est de faire attention à ta glycémie pendant la grossesse. Et là je parle pas seulement de diabète gestationnel, même si c'est un point important. Plusieurs femmes font du diabète gestationnel pendant leur grossesse. Ce n'est pas mon cas. Mais ce que j'ai observé, c'est que ma glycémie était plus instable. Alors déjà parce que je pouvais pas manger autant en termes de repas, surtout au premier trimestre. Mais j'ai remarqué que mon corps était aussi plus sensible au sucre. Par exemple j'ai fait un petit test. J'ai lu à un moment que les gâteaux secs, ça a calmé les nausées. Et je t'avouerai qu'à ce moment-là, j'avais déjà essayé le gingembre, j'avais déjà essayé le citron. J'avais beaucoup essayé de choses. J'en pouvais plus. J'en avais marre d'avoir des nausées. Et donc j'ai couru à un magasin et j'ai acheté des gâteaux secs. Avec du sucre classique, alors des gâteaux bio, des gâteaux plutôt bien faits. Mais il y avait du sucre dedans. Et pourtant j'ai plutôt tendance à bien digérer ce qui est sucré. Pour ma part j'ai pas de... Si j'en fais pas l'excès, je le digère très bien. Et c'est pas que je le digère pas bien. Mais c'est vraiment que j'ai senti le pic glycémique se faire de manière très intense. Et c'est pas terrible parce que sur le coup ça calme bien la nausée en effet. Mais ça revient pire. Ça revient encore pire. Ce qui fait que je me retrouvais à prendre ça dans l'après-midi. Et le soir à 18h à être complètement KO. À devoir me tenir au meuble pour aller d'un endroit à un autre. Enfin c'était... J'ai vraiment senti vraiment ce pic de glycémie et cette rechute juste après. Donc j'ai vite arrêté les gâteaux secs sucrés. Et je suis passée à des goûters un petit peu plus glycémiquement intéressants et stables. Parce que sinon c'est pas terrible. Donc il faut savoir que tous tes organes travaillent plus. Pendant la grossesse ils ont tous plus de choses à faire. Ils sont tous plus sollicités. Et ton pancréas aussi. Donc produire encore plus d'insuline et réguler ta glycémie c'est encore une autre chose qu'ils doivent faire. Donc on évite de manger des plats hyper sucrés. De manger beaucoup de choses raffinées comme les farines raffinées, les céréales raffinées. Surtout si tu es sensible déjà de base au niveau glycémique. Et enfin nous allons passer à mes cravings. Mes semplies de grossesse. J'en ai eu beaucoup. Et en fait j'ai décidé de les suivre. Avant même de savoir que j'étais enceinte. Ça fait longtemps que j'essaye de suivre mes envies de base. Mes besoins etc. De manière inconditionnelle. C'est à dire sans me dire est-ce que c'est bien ou pas. Et juste en me faisant confiance. Et ce qui s'est passé c'est qu'avant même d'être enceinte j'étais à Chamonix à ce moment là. J'avais des envies de fromage. Mais de fromage. T'imagines même pas. C'est à dire bon à Chamonix il faut dire qu'il y a du bon fromage. Mais j'ai plutôt tendance à ne pas en manger beaucoup de base. Ce n'est pas un aliment qui fait beaucoup partie de ma routine alimentaire. Mais là depuis en janvier quand je suis tombée enceinte. C'était il m'en fallait tous les jours. Voir plusieurs fois par jour. Et je me suis retrouvée à me faire du fromage. Un petit peu de fromage le matin. Du fromage le soir. Et ça me calmait les nausées. Ça m'apaisait beaucoup les nausées. Ça me faisait du bien littéralement. Donc j'ai suivi cette envie. Qui s'est calmée naturellement. Au bout de quelques mois. Je n'en ai plus envie autant. Et ça a changé de type de fromage aussi. J'ai remarqué. J'ai eu plus envie au début de fromage qui soit bien gras. Bien dense. Et après j'ai eu une période notamment de fromage comme de la mozzarella. De la burrata. Ce genre de choses. Des choses plutôt fraîches. Qui calmaient Pita. Donc j'ai suivi mes envies. J'ai fait en sorte de bien le digérer. Bonne quantité etc. Et c'est très bien passé. J'ai eu bien sûr les cornichons. Le cliché de la femme enceinte. Mais bon l'acidité en fait. L'acidité de manière générale. J'en avais besoin. Sinon ma digestion ne se faisait pas très bien. Et donc cornichons. Les câpres. Le vinaigre balsamique. Le citron. Enfin bref. Tout ce qui était acide. J'en voulais tout le temps. Matin, midi et soir. Et puis quand j'ai passé cette période compliquée du premier trimestre. J'ai eu des envies de libanais. J'ai eu ces envies de nourriture. J'adore tout ce qui est houmous. Tout ce qui est falafel etc. Et c'est très dense. C'est très riche comme alimentation. Il y a beaucoup d'huile souvent dans ces préparations. Et là j'avais qu'une envie. C'était de manger du libanais. Donc j'ai satisfait cette envie. J'ai eu envie de mexicain. Nourriture mexicaine j'entends. Depuis que je suis allée au Mexique. J'ai redécouvert la nourriture mexicaine. J'adore ça. Et en fait là mon corps avait tellement été sous-nourri pendant le premier trimestre. Parce que j'avais très peu faim. Qu'il avait besoin de quelque chose de lourd. Quelque chose de bien gras. Quelque chose de nourrissant. Et je me souviens. J'étais sur ma tablette. Je savais que j'allais à Paris pour quelques jours. Et j'ai cherché absolument tous les restaurants mexicains de Paris. Pour faire ma sélection de ceux que j'avais testé. J'ai eu ma période donc houmous. Qui était à peu près quand j'avais dans des envies de libanais. Où houmous il m'en fallait tous les jours presque. J'ai eu ma période de choux. Alors sous toutes leurs formes. Du choux lactofermenté. Du choux de brocoli. Du choux fleur. Du choux vert. Du choux frisé. Du choux lisse. Mais alors pareil tous les jours. J'en ai une période où j'en ai mangé tous les jours. Et parfois plusieurs fois par jour. Et puis pareil. C'est passé. Cette envie de choux. Ça c'était pendant la période. Le deuxième trimestre. Qui est une période pita dominante. Et le choux calme bien pita. Donc j'imagine que c'était pour ça. J'ai eu ma période artichaut. Et oui pareil. J'en mangeais parfois même plusieurs fois. Pendant la semaine. C'est un aliment qui diminue bien pita. Qui est très nourrissant. Mais qui est en même temps. Pas trop lourd. Comme de la pomme de terre. Ce genre de choses. Donc ça j'ai eu une bonne période artichaut. Ça m'est aussi passé. Et puis là. La dernière tendance. Depuis notamment le troisième trimestre. Ça a vraiment commencé au début du troisième trimestre. Je crois. C'est le sucre. Toute forme de sucre. Des fruits. Des gâteaux. Des glaces. Alors ça. J'ai eu une envie de glace soudaine. Comme ça. En me promenant à Poitiers un jour. Où je suis passée devant un stand. Et pareil. Je ne suis pas fan de glace. De base. Je n'aime pas le côté froid. Je ne trouve pas ça très intéressant. Mais là. Je venais de manger un repas complet. Avec dessert. Une heure avant. Mais c'était irrésistible. J'avais cette envie de glace. Et je l'ai assouvi cette envie. Et je l'ai très bien digéré. C'est très bien passé. Enfin bref. Pourtant. Ce n'est pas du tout ayurvédique. De manger de la glace. J'ai eu cette envie. Et je l'ai suivi. Et donc. C'est vrai que là. En ce moment. Depuis le troisième trimestre. C'est le sucré. Qui l'emporte. Les fruits. Encore une fois. Le melon. Tu vas tout savoir. Dans cette vidéo. Mais c'est vrai que de base. Je ne mange pas de dessert. Déjà parce que c'est une recommandation ayurvédique. Et qui. Moi. Que j'ai pu observer. Me fait du bien. C'est à dire que. Finir sur du sucré. C'est un peu lourd. Et ça alourdit la digestion. Et j'ai pris l'habitude. De ne plus manger de sucré. En fin de repas. Et là. Et là. Il m'en faut tous les jours. En fait. Il me faut un goût sucré. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Donc pareil. Je suis cette envie. Je suis cet élan. Et on verra bien. Où ça va me mener. Pour l'instant. Je ne m'en sors pas trop mal. Au niveau. Du poids. Au niveau de la glycémie. Tout se passe bien. Donc je fais attention à ça. Mais voilà. Les petits cravings. Les petites envies. De femmes enceintes. Que j'ai eu. Donc ce n'est pas non plus loufoque. J'ai eu des trucs. Des mélanges. Alors je ne me souviens plus ce que c'était. Mais. Des mélanges alimentaires un peu improbables. Moi ce n'est pas trop le cas. C'est plutôt des aliments très ponctuels. Comme ça. Qui me tiennent une période. Et ensuite. Ça change. Et il me faut autre chose. Et il me faut autre chose. Donc je suis. C'est assez drôle. A observer. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo. T'aura diverti. Plut. Apporté. Appris quelque chose. Si tu as d'autres questions. Sur l'alimentation. Pendant la grossesse. Poser en commentaire. N'hésite pas à me dire. S'il y a d'autres sujets. En lien avec la grossesse. Ou autre. Avec l'Ayurveda. Les émotions que tu veux. Que j'aborde en vidéo. On se donne rendez-vous sur Instagram. Et dans la newsletter. Qui est la lettre du jeudi. Qui est une lettre. Où on va un petit peu plus. Dans la profondeur. De ce que je peux vivre. Et qui est en lien avec l'Ayurveda. Et ce que je véhicule sur cette chaîne. Mais c'est plus des cas pratiques. Ou des témoignages. Un petit peu plus intimes. On va dire. De ma vie. Qui illustrent. Ce que je peux aborder. Sur cette chaîne. Tu auras tous les liens. En barre de description. De cette vidéo. Je te remercie. De l'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à lui mettre un petit pouce. Et un commentaire. Pour la soutenir. A me suivre. Si ce n'est pas déjà le cas. Pour découvrir encore plus de vidéos. Sur ces sujets. Je te souhaite une très belle journée. Une très belle soirée. Ou une très belle nuit. Et on se dit. A bientôt. Dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501